Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la tactique que j'utilise dans le Zéro Aéro, mais pas que, le skin aussi et l'affichage de l'onglet effectif. Ce sont des choses qui reviennent à chaque fois dans les commentaires, voilà des demandes, je me suis dit on va tout compiler sur une vidéo comme cela, il n'y aura plus de questions. En tout cas, si tu en as encore à l'issue de cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire, moi ou la communauté, on essaiera d'y répondre au mieux. Mais normalement, vraiment, il ne devrait y avoir plus de questions sur ces trois choses là et on va commencer par la tactique. Tous les liens sont dans la description, donc si tu veux la tactique, c'est très simple, elle s'appelle la sapinette, tu cliques sur le lien correspondant à la sapinette et on va donc arriver sur une page de téléchargement Mediafire, donc la sapinette ici, tu cliqueras sur Download, alors c'est des tout petits fichiers, ça se télécharge en quelques secondes, tu le vois là. Ensuite, eh bien, tu l'auras logiquement téléchargée, elle va s'afficher dans tes téléchargements. Alors ici, moi, il y a la sapinette, voilà qui est là et on va la mettre dans Documents, Sports Interactive, Football Manager 2023, Tactics et ici, la sapinette, eh bien, on la décale. Alors moi, elle y est déjà, donc je ne vais pas la remettre et ici, une fois que tu as fait ça, tu n'as même pas besoin de quitter le jeu, tu vas pouvoir tout simplement cliquer sur charger, charger la sapinette et tu auras exactement la même formation avec les mêmes consignes collectives, avec les mêmes consignes individuelles, avec les mêmes, eh bien, coup de pied arrêté que j'ai fait. Alors, c'est probablement pas optimal, hein, tout ça, tu pourras faire des modifications, la mettre à ta sauce, mais voilà, la sapinette, le fameux 3-4-3 ou le 5-2-3, on peut l'appeler comme vous voulez, voilà, je vais vous l'appeler comme vous voulez, eh bien, est disponible. Voilà, vous pouvez jouer avec, essayer de l'améliorer, on va, en tout cas, partager cette belle tactique et la répandre au plus grand nombre, telle une religion, passer à 3 en défense, voilà, essayer de sortir du carcan des 4 défenseurs. Alors, une fois que tu as ma tactique, là, c'est bien, tu me dis, mais moi, je venais pour avoir ton skin. Eh bien, le skin, c'est très simple, voilà, ce skin, on avait fait avec, alors, on avait fait, je vais plutôt rendre hommage aux deux personnes qui l'ont fait de la communauté, qui avaient comme consigne, en tout cas, c'est moi qui leur ai donné, d'essayer de garder le jeu le plus, j'ai envie de dire, naturel possible, de ne pas changer plein de choses, juste que ce soit un petit peu plus agréable à l'œil, mais les onglets, en soi, ne changent quasiment pas l'écriture ou bien l'effet en match, c'est vraiment du sporadique, et pour avoir, eh bien, ce skin, c'est très simple, c'est le deuxième lien en description, le skin s'appelle le J-Juice V1.3, c'est celle que j'utilise, il y a une V2, mais je ne l'utilise pas, donc je vous partage vraiment celle que j'utilise, la 1.3. Pour cela, encore une fois, eh bien, on va se retrouver sur Mediafire. Le J-Juice, eh bien, tu vas faire la même chose, tu vas cliquer sur le lien, tu auras un lien téléchargé ici, une fois téléchargé, eh bien, tu vas avoir un fichier .fmf qu'il ne faut pas ouvrir, alors, parce qu'on me dit, des fois, j'essaie de l'ouvrir, mais je n'arrive pas, il ne faut pas les ouvrir, il faut juste les déplacer à chaque fois, et donc là, on va revenir en arrière, ici, et si vous voulez, eh bien, vous allez le mettre dans Skin, et ici, eh bien, vous allez mettre le J-Juice V1.3 là, ok, et ensuite, dans le jeu, pour l'activer, c'est simple, c'est dans FM, vous allez dans Préférences, et ici, vous sélectionnez le J-Juice V1.3, et vous rechargez le thème, ça devrait être par ici, n'oubliez pas de décocher la case Utiliser la mémoire cache, et bien de cliquer sur Recharger le thème la première fois, et de confirmer, ça va faire bien, et après, une fois que c'est bon, vous recliquez sur Utiliser la mémoire, vous décochez ça, et vous recliquez sur Confirmer, et c'est tout good. Donc là, vous avez exactement le même skin, mais tu vas dire, Arthur, je n'ai pas les stades ici, par exemple, si je vais sur l'Orange Vélodrome, c'est normal, c'est parce que ça, j'ai utilisé un autre pack qui n'a rien à voir avec mon skin, mais qui permet d'avoir les différents stades, et pour cela, je te mets le lien stade dans la description, c'est tout simple, c'est un fichier pack de stades, donc moi j'utilise celui de FM Europe, on le voit là, et tu as donc 4382 photos de stades, le lien ici direct, et tu suis les indications, ça va te donner un fichier rare à prendre, et tu le mettras ici, donc je te fais le petit tuto vraiment rapido, toujours on va aller dans Graphics, et tu le mets ici, le FMT Stadium Super Pack, et pareil, tu recharges le thème, et tu auras donc mon skin avec les beaux petits stats, encore une fois, si tu veux, les maillots, les logos, les têtes, les têtes des new gen, etc. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne, donc déjà, n'hésite pas à t'abonner, pour ne pas rater de vidéos si jamais ce n'est pas le cas, un petit pouce bleu, ça aide toujours, oui, à répondre, la bonne parole, tel, tel, voilà, j'ai envie de dire, voilà, une religion FMS, voilà, on répand la bonne parole, merci pour les pouces bleus, et bien sûr, voilà, donc ça c'est trouvable, tu tapes sur, par exemple, logo, installer logo FM23, tu auras mon tuto qui s'affichera, et tu pourras avoir toutes les informations, on est bon. Donc là, on a installé le skin, et les petits stats. Il ne nous reste plus qu'à avoir l'affichage effectif, ça va être un petit peu la même chose, tu as un lien qui s'appelle onglet effectif, à côté de là, il y aura un lien, tu cliques dessus, tu arrives sur la page, tu cliques sur télécharger, tu vas avoir un petit fichier, j'ai l'impression de radoter, mais c'est ça, un FMF, voilà, et on va le mettre toujours dans documents, sport interactif, football manager 2023, mais là, on va aller dans view, ici, et tu vas mettre l'onglet effectif, tu le vois, moi, il est ici, et tu vas donc, après, une fois que tu l'auras mis là, tu n'as toujours pas besoin de fermer ton jeu en faisant tout ça, tu vas aller dans personnaliser, importer l'affichage, tu vas importer l'affichage onglet effectif, tu vas le charger, hop, et tu vois, tu auras exactement cet affichage-là, avec les datas de tes joueurs, le pourcentage en passe réussi, les passes clés par 90, les nationalités, bref, tu auras tout ça, voilà, je ne sais que dire de plus, je me dis qu'il va y avoir des questions, mais j'essaie de les anticiper, je n'en vois pas, j'essaierai d'y répondre encore une fois dans les commentaires, je vous souhaite du très bon jeu sur FM23, et écoutez, maintenant, vous n'avez plus aucune excuse, attention, attention à celui qui nous mettra un commentaire, Arthur, tu pourrais partager la tactique, attention, 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 on renverra bien sûr toujours vers la vidéo, comme cela, ce sera bon, elle sera dans la description toujours, on est bon, je vous souhaite du bon jeu sur FM23, c'est pas que, mais moi, je vais aller tourner l'épisode du Zéro Aéro, ah oui, je me régale, je suis complètement accro, allez, à ce soir, 18h, pour le Zéro Aéro, vous le savez, tous les soirs, c'est notre rendez-vous, et à demain, 11h, pour de nouvelles aventures, ciao, ciao !